Coucou, allo c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Allez on se retrouve là pour une guidance pour les béliers pour la période du 16 au 30 novembre donc cette dernière quinzaine de novembre 2022. Nous allons commencer comme à notre habitude avec notre tarot. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît. J'insiste alors que je n'ai jamais insisté auparavant mais là l'algorithme de youtube devient vraiment si on n'a pas de pouce bleu, on n'est pas référencé, on n'aura pas nos vidéos qui vont apparaître. Vous serez obligé d'avoir vraiment les notifications et si vous actionnez une notification vous aurez aussi tous les autres signes qui vous apparaîtront. Donc je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'appuient pas sur la notification parce que bon ça sonne souvent. Voilà donc s'il vous plaît mettez un pouce bleu et puis comme ça vous serez tenu au courant. Allez, on y va, on y va, on y va. Bien sûr abonnez-vous dans le même, si vous ne l'êtes pas, je puisse vous dire, ça ne mange pas tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on voit ? Ben c'est pas mal ça. Regardez un peu. On voit qu'il y a des choses là pour nos amis Béliers qui vont être, on va essayer, en tout cas les Béliers vont essayer que les choses reprennent un petit peu leur place. Ils vont essayer également de voir si on peut rééquilibrer quelque chose dans votre vie actuelle, peut-être professionnelle, sentimentale. En tout cas, on a besoin là d'un rééquilibrage parce qu'il y a un petit peu du laisser aller, on va dire. Voilà, je n'ai pas crié trop fort, j'espère. Parce que je ne suis pas très loin du micro. Allez, puis avec le chevalier de Pentacle, eh bien on nous dit qu'on va là, on y va, que ce soit côté matériel ou financier, on va ou chercher du travail là, on y va fièrement, donc on doit être assez sûr de ce que l'on fait. Ouais. Et ou sinon, si c'est financier, eh bien on va essayer de trouver ce dont on a besoin, peut-être un crédit, peut-être pour l'achat de quelque chose. En tout cas, là, on y va. Allez. Eh bien, écoutez, ils ne veulent pas nous parler plus. Au départ, si, puis je les ai freinés là dans leur lancer. On va donc à la coupe. Allez, à la coupe, on va trouver quoi ? L'as de baguette, c'est un nouveau départ vers quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie. Il y a une énergie qui vous motive, donc certainement celle peut-être de trouver du travail pour rééquilibrer ou alors trouver de l'argent pour rééquilibrer. En tout cas, on y va. On est parti. Là, c'est la force. On a cette énergie qui nous motive. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous inquiétez pas, j'ai envie de vous dire, parce que là, ça y est, la roue de l'année, elle s'est arrêtée sur une très bonne case pour vous. Là, pour cette fin novembre, qui nous dit que quoi ? Eh bien, qu'à partir de cette fin novembre, pour des quelques mois à venir, tout va se passer à peu près bien. C'est-à-dire pour vous qui commencez quelque chose, une nouvelle vie sentimentale et un nouveau travail que vous allez peut-être avoir acheté, faire l'achat, l'acquisition de quelque chose, que ce soit financier dans le terme peut-être achat de maison, achat de biens matériels. Il y a plein de choses. En tout cas, là, c'est bon signe. Allez, on va de ce côté. On regarde après ça. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais m'arrêter. On ne va pas aller plus loin pour les béliers. J'ai envie de vous dire quand même, quand on sort cette arcane majeure là et celle-ci en même temps, c'est que vraiment, là, il y a quelque chose qui se passe extrêmement bien pour vous, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose qui n'allait pas trop bien et qui est là où vous envoyez la fin pour que ça aille vers quelque chose d'extrêmement bien. Donc là, vraiment, il y a quelque chose que vous avez planté il y a peut-être très longtemps et qui va prendre forme. C'est quelque chose que vous avez pensé et qui va enfin aboutir. Là, c'est la terminaison de quelque chose et le commencement, mais un beau commencement. Allez, sur ces belles paroles, on continue avec le 6 de Pentacle. Ne soyez pas trop généreux tout de même avec certaines personnes parce qu'il y en a qui méritent et il y en a d'autres qui ne méritent pas. Donc, faites attention à qui vous accordez votre générosité. Avec la reine de Pentacle, vous aspirez certainement à vivre dans une zénitude, quelque chose d'un peu plus relax, tranquille. Et donc, vous arriverez à être comme cette reine de Pentacle qui est sous son arbre avec son très beau arbre et son banc. Donc, on voit qu'elle va être bien, qu'elle va être bien et tout grâce à elle, grâce à ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qu'elle a obtenu, ce qu'elle est arrivée à avoir et à construire, je pense qu'elle vit maintenant correctement. Donc, ça, c'est votre souhait certainement. La reine de Calice, vous avez toutes les reines là ce soir aussi. La reine de Calice, c'est une personne stable. Rien ne va la déstabiliser. C'est quelqu'un de très bienveillant, de consciencieux, qui est toujours à l'écoute et que rien ne va déstabiliser. Donc, bravo si vous êtes entouré de la reine de Calice ou vous êtes vous-même la reine de Calice. Je dois dire que là, c'est formidable avec le tirage. Le 4 d'Atame, on nous dit que malgré tout ça, tous ces gros efforts, vous allez pouvoir enfin profiter d'un peu de repos, mes amis béliers, parce que là, vous en avez grand besoin. Là, les béliers, il va falloir souffler. On vous voit sous cet arbre. Le 4 nous dit ça. Nous voyons aussi qu'il va y avoir une formation, une sorte d'enseignement sur laquelle vous allez travailler, sur laquelle vous allez essayer d'opter pour pouvoir aller un peu plus loin dans ce que vous désirez vraiment. Et on voit que vous allez ou prendre des cours ou aller en formation ou vous-même les donner. Vous avez peur quand même d'emprunter cette nouvelle voie sur laquelle vous vous trouvez. Eh bien, n'ayez pas peur parce que le 8 d'Atame nous dit quoi ? Nous dit que c'est simplement dans votre tête la peur, la peur de l'inconnu, la peur peut-être de vous planter. Eh bien, non. Allez-y, vous allez voir, vous arriverez entier au bout du chemin. La grande prêtresse est là aussi pour nous dire que vous allez trouver les solutions. Même si vous pensez que non, vous allez les trouver. C'est une arcane majeure, c'est aussi une très belle énergie. Le 10 de baguette nous dit que vous avez quand même, et vous allez assumer une énorme quantité de travail. Vous le savez, vous en êtes conscient. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas très embêtant pour vous. Ça reste quand même quelque chose que vous avez l'habitude de faire, les béliers. Vous êtes des bosseurs. Donc là, il n'y a pas de souci. Puisque vous avez pratiquement gravi toute la montagne, il ne vous reste que du pratiquement plat. Et vous allez là-bas vers la lumière. Donc, tout va bien. Mais pour vous, j'ai envie de vous dire. Allez, on est toujours très, très attentionné à son travail. Un peu trop. D'ailleurs, parce qu'on ne veut pas avoir des yeux qui se jettent sur le sien. On est là, on a toujours un peu peur de quoi, je ne sais pas, peut-être de l'ancien maître quand vous étiez enfant qui regardait par-dessus votre épaule pour voir si vous étiez trompé. Là, c'est un peu la même chose. Le même cas de figure. Vous êtes quand même un petit peu angoissé par moments parce que vous n'aimez pas qu'on vienne jeter un oeil sur ce que vous faites. En même temps, bon, c'est vrai que ça peut rappeler des mauvais souvenirs. Là, avec ce roi de Pentacle, nous avions la reine de Pentacle tout à l'heure, souvenez-vous-en. Et bien là, avec le roi de Pentacle, c'est à peu près la même chose. C'est aussi ce sentiment d'être bien grâce au travail que nous avons effectué. Enfin, vous voyez que votre travail a porté ses fruits. Ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, vous pouvez vous permettre ou d'acheter quelque chose. Enfin, vous permettre. Vous savez, ça m'étonnerait que vous ne puissiez pas prendre un crédit. Mais enfin, vous êtes arrivé au terme où vous pouvez peut-être prendre un crédit. Ou vous allez être amené à peut-être vendre quelque chose pour acheter autre chose. En tout cas, vous allez pouvoir le faire. Vous avez peur de manquer d'argent, ça c'est clair. Mais je pense que dans ces temps qui n'en a pas peur, c'est pour ça que vous avez œuvré, que vous avez beaucoup travaillé. On a vu de la somme conséquente de travail. Et puis, vous avez une force. Vous avez quelque chose de démultiplier, j'ai envie de dire, les béliers. Bon, vous avez les béliers quand même. Ce n'est pas un signe qui est très mauvais, le bélier, j'ai envie de dire. Il y a quand même une partie du bélier qui a pas mal de chance. Et là, vous avez la force en plus. Vous avez la force. Vous avez encore une autre arcade majeure qui suit. Là, écoutez, vous avancez, mais assez rapidement quand même. Et vous avancez en conquérant, c'est-à-dire que vous savez déjà que vous allez arriver à ce que vous voulez faire. Et puis là, on voit avec le 3 de baguette que tout gentiment, vous y arrivez, vous continuez, vous travaillez. Et on voit déjà que le travail a fait déjà, vous avez déjà commencé une somme de travail qui va peut-être être vendue ou répertoriée. En tout cas, c'est pas mal. Vous allez être invité à une grande fête. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, vous allez y aller. Là, on vous voit fièrement partir la baguette. Vous le savez, c'est la force et cette énergie qui motive. Donc, de toute façon, vous partez. Comme là, nous partions à la conquête. Attendez, je ne suis plus avec le char de guerre. Vous voyez, là, c'est un peu moins puissant. Là, c'est très puissant. Mais il y a toujours cette démarche d'aller de l'avant, de trouver en tout cas quelque chose pour vous motiver. Là, qu'est-ce qu'on voit? Vous partez dans quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Et puis, vous pouvez aussi rencontrer l'âme sœur, là, l'as de calice. C'est possible, là aussi, que vous rencontriez l'âme sœur. Là, on nous dit quand même que vous avez besoin de plusieurs personnes comme d'un réseau, peut-être d'une communauté pour arriver à fournir ce dont vous avez besoin dans votre travail. Il y a eu quelque chose d'assez dramatique dans votre vie qui fait que la situation a changé beaucoup de choses. Et là, on voit effectivement, peut-être, allez-vous vers l'achat d'un bien immobilier, mobilier ou alors tout simplement, voulez-vous faire un placement financier? En tout cas, ça, c'est un démarrage que vous avez envie de faire suite à ce qui vous est arrivé. Et là, on retourne encore, on tourne, on tourne en boucle. On va regarder ce qui se passe derrière cette roue de l'année, là. Normalement, il n'y a que du bien, hein? Eh bien, oui, hein? Oh, ben oui, j'ai envie de vous dire. Oh, ben oui, franchement. Ben, écoutez, là, j'ai envie de vous dire que c'est à peu près ce qu'on nous a dit. Vous êtes prêts à surmonter des sacrés défis. Vous allez être considérés peut-être comme un mentor ou vous allez aller voir un mentor, que vous prenez quelqu'un comme un mentor. Mais je pense que c'est plus référé à vous. On vous voit comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Et donc, on vient vous voir. On vient vous voir pour débuter, pour commencer des choses. Là, on vous voit effectivement faire des démarrages de production, comme si vous alliez faire de la production, produire quelque chose. Là, on vous voit. Êtes-vous là ou là? Je ne sais pas. Si vous êtes là, c'est que vous regardez le travail déjà effectué d'une personne qui commence dans ce que vous faites. Et vous êtes là un peu pour juger. Et puis, si c'est l'autre côté, eh bien, c'est vous qui venez faire voir un grand maître. Qu'est-ce qu'il va trouver ça? Très bien. Là, on nous dit que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça va porter ses fruits. C'est bien ce que nous disions sur l'autre. C'est fertilité, cette carte dans tous les sens du terme. Dans l'amour, dans le travail. Il y a beaucoup, beaucoup de fertilité. Ce qui fait que ce que vous avez touché va porter ses fruits. Ça va aboutir. On voit aussi avec la sorcière, cette femme qui est là et qui, avec tout ce qu'elle connaît, tout son savoir, essaye de mettre tout ça dans sa marmite. Elle a tout. Elle a fait des mélanges chavants. Elle a essayé de trouver des combinaisons pour pouvoir améliorer la situation. C'est peut-être un peu vous aussi. On voit qu'aussi pour les gens en couple, la situation est bien et pas mal. On est dans un moment de tension redescendue. On est calme. On est dans un environnement qui nous plaît bien. Et puis, on voit s'écouler des jours heureux. Donc, on est bien. Si vous êtes célibataire, je vous ai dit que vous alliez certainement rencontrer quelqu'un. Et vous allez vers ce genre de continuité, c'est-à-dire une très belle vie de couple. Et puis là, on va finir avec cette très belle arcane aussi qui est l'homme majeur. L'homme majeur. Une arcane majeur qui est l'homme vert. Ce n'est pas un homme majeur là, non. Vous allez vers du nouveau ou du renouveau. En tout cas, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que nous sortons beaucoup d'arcane majeur dans ce premier jeu. Et cette découpe du tarot par une coupe et un dos de deck. Franchement, vous allez vers des choses très chouettes. Et vous allez certainement arriver à ce que vous vouliez faire. Parce que elle est là la roue de l'année. Elle s'est arrêtée enfin pour vous sur une case vraiment exceptionnelle. Et ce nouveau ou renouveau, c'est peut-être un nouveau départ pour vous. Ou alors un départ sur autre chose. Puisque vous avez déjà fait plein de choses avant. Donc, franchement, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à voir. Allez, on va regarder l'oracle des médiores. Allez, notre bel oracle des... Non, des miroirs, n'importe quoi. Mais je n'arrête pas de le tromper. C'est un truc de fou quand même. L'oracle des miroirs. Oh, mon bel oracle. L'oracle des miroirs. Que va-t-il nous dire sur nos amis béliers ? Allez, je suis curieuse. Qu'est-ce qu'il nous apporte pour les béliers ? Qu'est-ce qu'on va savoir ? On regarde ? Allez, on étale et on regarde. Allez, chers amis. Miroir. Oh, mon beau miroir. Non, ne me dites pas que je suis la plus belle parce que ce n'est pas vrai. Loin de là. Oh, mon Dieu. Loin de là. Allez. Oh, il va y avoir de la correspondance, de l'échange. De l'échange avec d'autres personnes ou une autre personne. Ah non, c'est pour le travail. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Peut-être textuels. De la correspondance. Peut-être SMS, mail. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport au travail. Ça va vous procurer beaucoup de joie. Je pense que ça va vous donner satisfaction entièrement. Et puis, on voit que même, il va y avoir une certaine distance. Dans ce fameux travail là que l'on voit, il y a quelque chose qui est assez loin. On voit une... Peut-être est-ce pour ça que vous avez des correspondances par mail ou par SMS. Mais en tout cas, vous correspondez pour le travail assez loin. On voit que tout va bien. Vous êtes assez content des résultats de votre travail. Et puis là, arrive quelque chose comme une fatalité. Il y a quelque chose qui va se produire d'or de la fatalité. Mais on nous dit que vous inquiétez pas. Vous, vous serez protégé. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qui se passe donc ? Ah, un problème de santé. Un problème de santé ou alors c'est peut-être dû, comme vous savez, ce qui s'était produit avec le COVID. Est-ce qu'on va refermer des choses pour vous ? On voit pourtant une belle ouverture par rapport à ça. Est-ce que ça va vous permettre de faire d'autres choses étant donné que maintenant, peut-être, vous travaillez avec l'étranger. Et vous avez beaucoup de correspondances. Je ne sais pas. Ah oui, on va faire une très belle évolution pour vous. Et puis, bien, des projections. On arrive à se projeter. On arrive à se projeter vers l'avant. Faire vraiment des choses qu'on ne pensait même peut-être pas faire avant. Eh bien, j'ai l'impression que vous pouvez vous projeter. Oui, là, bon, il y a juste ce petit truc de fatalité, mais on nous dit que vous êtes bien protégés, vous. Donc, par rapport au travail, c'est peut-être un problème de santé, peut-être même de la fatigue. C'est peut-être dû juste à de la fatigue. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait, mon chien ? Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Mais non, il était derrière moi, en train de... Non, mais il ne va pas bien. Voilà, donc, vous voyez, ce petit problème de santé n'a pas l'air important, mais en même temps, il peut provoquer une ouverture, une belle évolution et même une projection sur quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir réaliser. Tout ça, c'est vrai, ça prend un petit peu de temps. On voit le retard. Vous n'avez peut-être pas pris le bon train au moment où il fallait. En tout cas, sur ce problème de santé, il ne vous impactera pas, puisque nous sortons le miroir magique sur cette carte. Il va plutôt, même, j'ai envie de vous dire, pour vous, ça va être quelque chose, une ouverture. Ah oui, oui. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avant qui fait que pour vous, grand bienfasse ? On voit que même, vous allez vers un compromis, suite à ces échanges que vous allez avoir pour votre travail, avec le travail qui est assez loin. Vous allez même vers un compromis de négociation. Donc, c'est pas mal. Allez. Et puis, on nous dit, c'est normal, parce que vous avez quand même certainement énormément travaillé pour en arriver là. Et on nous dit que c'est un juste retour des choses. Un juste retour des choses. Peut-être qu'il y a pris beaucoup de retard, mais ça vient toujours. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un enfermement. Alors, ce juste retour des choses est dû peut-être au fait quand il y a eu le confinement. Vous voyez, ça a pris du retard. Mais maintenant, en tout cas, on a ce juste retour des choses qui vient maintenant. Allez, une dernière ligne pour vous faire plaisir. On voit que ça a touché aussi la famille. Dans la famille, ben oui, suite à des santé, là, on voit santé, ça a déprimé un peu tout le monde, cette affaire-là. Et puis, on voit pour certains, regardez, là, on ne va pas parler de sentiments amoureux. On va dire que ce compromis, ça revient parce qu'il avait dû être proposé. Il y a certes et certainement assez longtemps avant, peut-être, ce problème qu'il y a eu avec le Covid, ce confinement, le confinement qu'il y a dû y avoir. Eh ben, on voit qu'effectivement, là, ça, ça revient. Peut-être que ce compromis, on vous le représente. Et puis, eh ben là, vous allez signer le contrat. C'est ce que j'allais vous dire. Là, maintenant, ça va, c'est bon. Vous allez signer le contrat. Et là, on voit que toute votre intimité aussi va revenir à la hausse. Je pense que quand on est heureux, eh ben, on se trouve plus affable à reprendre de l'intimité. Donc, peut-être que cette carte nous dit que lorsque tout va bien, effectivement, on est plus à même à faire des bisous, des câlins, que quand on a plein de soucis dans la tête, eh ben, ces choses-là, on n'y pense pas trop. Et c'est normal, même si on aime à la folie l'autre, mais c'est logique. Et puis, pour certains qui sont célibataires, après tous ces petits préambules, ben, vous serez bien content parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous passerez enfin à l'acte avec cette personne. Donc, tout va très, très bien pour mes amis béliers. Ça a été un petit peu dur, hein, là, tout ce confinement, les béliers, hein. Ça a été très dur. Bon, pour qui ça n'a pas été dur. Mais peut-être que certains béliers avaient des boutiques, avaient des magasins, et c'est difficile avec cette période de confinement, et même encore, d'ailleurs, c'est encore difficile. Donc, peut-être que vous aviez, comme d'autres signes, oui, bien sûr, comme d'autres signes. Je parle des béliers, là. Je ne vais pas me mettre à parler du sagittaire, vous voyez. Donc, bon, allez, on y va. Maintenant, on va demander à M. Béline. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les... Vous voyez, quand je fais tous les 15 jours comme ça, parce que quand je fais des vidéos de 30 minutes, c'est vrai que c'est un peu long. Donc, vous me voyez moins, et forcément, je ne peux pas faire les sentimentales et en fait tout ça, quoi. Donc, je vais essayer de réduire mes vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de les réduire à à peu près 20 minutes, 15, 20 minutes pour que je puisse avoir le temps de vous faire d'autres vidéos qui seraient, par exemple, sur le bélier, le sentimental, le professionnel et le général pour le même mois. Mais comme je fractionne en deux aussi, est-ce que vous aimez ce 15 jours, 15 jours, ou est-ce que vous préférez général, une générale bélier pour, par exemple, le mois de décembre, une générale bélier pour le mois de décembre, mais sentimentale, et puis professionnelle, vous voyez. Dites-moi ce que vous préférez comme schéma. Allez, on va vers quelque chose qui est de la découverte, mes amis béliers. Ouais, on va aller vers de la découverte. On va découvrir des choses. On va vers quelque chose, peut-être, que vous ne connaissez pas trop, que vous connaissez moins. Allez, pour mes amis béliers, qu'est-ce que nous voyons, s'il vous plaît. Eh bien, mes amis, qu'est-ce que nous pouvons voir pour mes amis béliers ? Oh, il a envie de voir celle-là. Ben, écoutez, on va à la découverte parce qu'on va vers quelque chose qu'on a envie d'avoir, l'élévation, d'aller jusqu'au plus haut, qu'on puisse aller au niveau, j'entends, professionnel. Et puis, écoutez, on a les honneurs, la renommée, la découverte. J'ai envie de vous dire qu'au niveau professionnel, ça va redémarrer vraiment très fort, les béliers, franchement. La renommée, la découverte et les honneurs, ben, je n'ai rien à dire. Il y a juste à lire les cartes. Là, vraiment, vous allez repartir d'attaque pour ceux vraiment, pour qui ça avait eu un impact assez grave, le Covid et puis tout le reste d'ailleurs. Mais là, on voit que pour vous, vous êtes bien battus et vous êtes restés en vie. Vous êtes peut-être restés la tête hors de l'eau. Et j'ai envie de vous dire que franchement, vous avez bien fait parce que regardez, enfin bon, vous avez bien fait. Je vais me faire massacrer. Non, je dis simplement qu'il y a des gens, ils n'ont pas pu se maintenir la tête hors de l'eau, mais ce n'était pas de leur faute. Vous voyez ? Bon, eh bien, vous, vous étiez hors de l'eau. Eh bien, bravo parce qu'aujourd'hui, on vous dit la découverte, la renommée, c'est-à-dire vraiment une élévation par rapport à ce que vous faisiez. Et puis, les honneurs, ça veut dire aussi une élévation professionnelle. Et puis, à la découverte, eh bien, c'est quelque chose de nouveau pour vous, pas la renommée ni l'élévation, mais un nouveau projet que vous avez peut-être lancé qui va très, très bien fonctionner. Donc, bingo, vous avez bien choisi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi, en attendant, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit si c'est le cas, une bonne journée si vous commencez votre journée. Et une bonne après-midi si vous avez fini de manger votre déjeuner. Voilà. Je vous laisse. N'oubliez pas encore une fois de mettre un petit pouce, un like, comme vous l'appelez. Et dites-moi ce que vous pensez du format de la vidéo. Voilà. Au revoir. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501